Quelles sont les 5 meilleures solutions à tous nos problèmes liés à la pré-ménopause ou à la ménopause ? Les 5 meilleures solutions, vraiment ! Je m'appelle Albena Demare de la Ménopause et avant de vous dire mes 5, 5, 5 meilleures solutions, je vous invite à vous inscrire au séminaire Ménopausie qui est allé le 15 et 16 juin prochains à Paris. C'est un séminaire inédit, intégralement dédié à la ménopause. Pendant deux jours, nous allons rencontrer plusieurs spécialistes et on va balayer plusieurs, plusieurs solutions. Si vous voulez vous inscrire, envoyez-moi juste un mail à hellomardelamenopause.com et je vous enverrai le programme et les conditions et le lieu et tout ce qu'il faut avec. Alors, les 5 meilleures solutions de la ménopause se trouvent d'abord à l'extérieur de nous, bien sûr, et puis aussi à l'intérieur de nous. Alors, quand je dis extérieur de nous, c'est très très vaste. Bien sûr, il y a les plantes, il y a les rochers, il y a le sable, il y a les pierres, il y a plein plein oligo-éléments, etc. Donc, il y en a vraiment vraiment beaucoup. C'est pour cela qu'à ce séminaire, nous aurons avec nous une naturopathe qui va un petit peu nous ronger, nous structurer toutes ces solutions qu'on trouve à l'extérieur et surtout nous parler des solutions, des remèdes qui sont spécifiques pour nous à la ménopause, pour les femmes après 45-50 ans. Mais, en gros, on va dire que, par exemple, la plante par excellence qui nous aide beaucoup les femmes, et vous la connaissez certainement, c'est la soja. Soja salvia. C'est en fait la plante qui sauve la vie, qui a été connue depuis très très longtemps, déjà dans l'Egypte ancien, et que les femmes utilisaient dès qu'elles arrivaient un petit peu à un âge un peu plus avancé. Donc, la soja, on la prend sous forme d'huile essentielle, sous forme de tisane. On peut même avoir des feuilles séchées pour mettre dans son bain, parce qu'à ce moment-là, elle va pénétrer à travers la peau. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup de façons de prendre la soja. Mais il n'y a pas que la soja, il y a les graines de lin, il y a l'huile blanc, il y a plein, plein, plein d'autres. Attention toutefois de ne pas abuser si vous avez des problèmes d'intécédents, par exemple, de cancer. Parce que beaucoup, beaucoup de ces plantes qui vont être adaptées pour nous à la ménopause vont contenir des phytoestrogènes, des phytohormones. Et des fois, il faut consulter pour voir si vous pouvez les prendre, si jamais vous avez ce problème de cancer dans la famille, ou même si vous, vous avez déjà subi le cancer. Voilà, donc c'est vraiment avec précaution. Donc, quand je parle des solutions naturelles, j'exclus, bien entendu, tout ce qui est médicaments, et tout ce qui est même hormones, même si elles peuvent être bioidentiques. Ensuite, il y a par exemple le magnésium aussi, qui est dans la nature. Le magnésium, c'est un excellent remède pour la fatigue. Et Dieu sait que quand on est à la ménopause, on est quand même pas mal fatigué. Donc, le magnésium, on peut le prendre, pareil, il a différentes façons. Il existe sous forme de sel qu'on va dissoudre dans l'eau. Il existe sous forme de pchut-pchut, donc on va se l'asperger sur la peau, il va pénétrer directement. Il y a des gèlules, pas des gélules, mais des cachets, etc. Donc, il faut voir. Mais on va en parler encore une fois au séminaire en détail de toutes ces solutions naturelles qui sont à l'extérieur de nous. Donc, globalement, c'est la naturopathie qui va les couvrir. Mais pas que la naturopathie. Ma deuxième solution, c'est l'homéopathie. Voilà encore une discipline qui est très, très ancienne. Et j'ai eu le grand bonheur de trouver une femme qui est gynécologue à la fois et puis homéopathe. Et pour le moindre, puisque son papa était un homéopathe très, très célèbre, elle-même pratique l'homéopathie depuis 51 ans, pour vous dire l'expérience immense qu'elle a. Alors, qu'est-ce que c'est l'homéopathie ? L'homéopathie, pareil, un peu comme la naturopathie, ça va puiser dans plusieurs sources, y compris la gemmothérapie, c'est-à-dire les bourgeons, par exemple, des plantes, les plantes aussi, les rochers aussi, le sable aussi. Mais ils vont faire des savants mélanges avec toutes ces différents remèdes qu'on trouve dans la nature partout, pour faire des choses qui vont agir d'une façon très efficace sur les maux divers et variés. Et donc, notre spécialiste gynécologue et homéopathe va nous parler des solutions spécifiques pour nous à la ménopause, y compris de l'ostéoporose, parce que, ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu, l'homéopathie agit aussi sur ce mal-là lié à la ménopause et au vieillissement naturel en général. Il faut savoir qu'il y a des centaines et des centaines de remèdes homéopathiques et ce n'est pas très très facile quand même à se débrouiller dedans, il nous faut vraiment un vrai spécialiste. Il faut savoir aussi, ce que j'ai appris en intervivant ce médecin, gynécologue et homéopathe, donc vous pouvez voir la vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Mare de la Ménopause, elle me dit aussi que des fois, il y a des remèdes qui ne fonctionnent pas sur certaines femmes. C'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le groupe privé Facebook, il y a beaucoup de femmes qui discutent, certaines disent « Ah, l'homéopathie c'est génial, ça marche très bien », d'autres disent « Non, ça ne me fait aucun effet » et c'est normal parce que nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas semblables, chaque femme est quand même différente, unique d'une certaine manière. Donc, il faut savoir que nous avons quelque chose qu'on appelle terrain, donc il faut savoir sur notre terrain, ces remèdes qui ne sont pas des compilations, mais quand même des choses qui regroupent plusieurs choses de la nature, est-ce que ça agit ou pas ? Si ça n'agit pas, ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que les remèdes homéopathiques n'ont pas d'effet secondaire. Donc, on peut essayer, ce n'est pas quelque chose qui est nocif, donc ce n'est pas grave et puis après, passer à autre chose. Voilà donc, premier remède, naturopathie, homéopathie et donc, j'arrive à mon troisième remède, c'est tout simplement l'alimentation. Donc là, tout le monde connaît à peu près ce qu'il faut manger, mais est-ce qu'on respecte ces règles-là ? Est-ce que par exemple, on regarde l'index glycémique, comment il est ? Est-ce qu'on essaie de respecter la balance acide et basique pour le corps qui est quand même essentielle ? J'ai bâti toute une méthode d'alimentation pour les femmes qui sont à la ménopause en m'inspirant de leur profil hormonal. Parce qu'il faut savoir que tous ces changements qui nous arrivent à la ménopause sont très liés aux hormones. Donc, il faut les connaître, il faut connaître ses propres hormones et les taux. Il faut savoir aussi que les taux bougent en permanence. Donc, il y a des façons à savoir à peu près où je suis avec les hormones qui sont en lien avec le métabolisme et donc avec le poids et en fonction de cela, activer certains piliers pour influencer les hormones. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir aussi, nous de notre côté, par notre volonté et tout simplement, par notre connaissance, une influence sur nos hormones. Il y a en gros quatre piliers. Donc, d'abord, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on va manger pour influencer les hormones ? En deux, c'est la relaxation. Donc, il faut être sereine, reposée, pas stressée, pas comme une pile électrique. La troisième chose, c'est l'activité physique. Très, très, très importante. Parce que quand on court, quand on se promène dans la nature, quand on nage, quand on va sentir ce bonheur de notre corps qui est en activité, donc il y a désormais du plaisir et du bonheur qui vont être secrétés par notre cerveau. parce que le cerveau, c'est la glande qui se craque beaucoup, beaucoup d'hormones. Et puis, la quatrième chose, c'est le sommeil absolument crucial. Et on va encore une fois parler du sommeil au séminaire le 15 et 16 juin parce qu'on a un médecin de sommeil avec nous qui va animer cet atelier ménopause et sommeil. Voilà, donc, naturopathie, homéopathie, alimentation et j'arrive à ma quatrième solution naturelle que beaucoup d'entre vous, je présume, maintenant connaissent parce qu'avec l'âge, j'ai constaté que les femmes deviennent plus sensibles au yoga, notamment, donc, le yoga. Le yoga en sanskrit, sanskrit, c'est une langue qui n'existe pas aujourd'hui, personne ne parle sanskrit, il y a des écrits, veut dire union, union de l'intérieur avec l'extérieur, de moi-même avec l'univers. Donc, on peut l'interpréter comme on veut, mais voilà, le sens du mot yoga veut dire union, tout simplement. Alors, il y a plein, plein, plein de types de yoga, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est un sujet vraiment super, super vaste. On connaît le plus le hatha yoga, mais le yoga qui nous concerne notamment la ménopause, c'est le yoga des hormones, comment activer les ovaires pour produire de façon naturelle des estrogènes et de la progestérone. Donc, il va y être question pendant le séminaire le 15 et 16 juin. Puis, il y a le yoga des yeux, voilà, comment faire plusieurs exercices et on peut même récupérer sa vision si on sait faire les bons mouvements et si on est régulier. Il suffit d'avoir un set d'exercices pendant 5 minutes dans la journée. Et enfin, par exemple, il y a aussi le yoga du visage. C'est un yoga qui est absolument génial pour celles qui veulent garder la jeunesse et puis le rayonnement de leur visage parce que ce yoga travaille sur les 50 muscles qu'on va trouver entre ici, enfin, le sommet de la tête et puis le bas du cou. Donc, il a 50 muscles et donc, le yoga va aller travailler en profondeur, va aller raffermir, il a des automassages, mais il y a plein, plein d'autres choses. Donc, on aura avec nous une spécialiste de yoga du visage qui va nous en parler, qui va nous apprendre des exercices spécifiques. Quatrième donc solution, le yoga. Je suis une grande fan de yoga. Et puis, j'arrive à ma cinquième, cinquième solution qui est la plus perchée, en quelque sorte. C'est l'énergie et il y aura un atelier spécifique dédié à l'énergie, c'est très important. C'est lié beaucoup au fait que nous avons plusieurs corps. Nous avons le corps physique, c'est lui qui est tangible, c'est lui que nous voyons et qu'on peut toucher, mais il y a aussi le corps éthérique, le corps énergétique, il y a le corps astral ou le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, etc. L'énergie, c'est une très, très grande science. C'est quasiment, moi je dirais carrément comme un art parce qu'il faut rester beaucoup dans l'intuitif aussi quand on apprend l'énergie. Il ne faut pas se laisser guider par le mental qui nous dit plein, plein de choses, mais il faut vraiment se remettre à notre trip, à notre cœur pour sentir les choses. Et puis, il y a tous ces centres énergétiques, vous savez, qui régulent notre énergie. Donc, on dit qu'il y a 7, il y a 9, il y a 11 ou il y a 12 chakras. Et les chakras, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que quand on est énervé, quand on est irritable, etc., c'est le chakra du plexus solaire qu'il va falloir bien nettoyer et éventuellement énergiser dans le bon sens. Si, par exemple, on a des problèmes de fatigue, à ce moment-là, on va s'intéresser au chakra de base, au chakra du nombril, au chakra main-main, etc. pour les aussi nettoyer et énergiser avec la bonne énergie. Voilà, donc un programme qui est riche. On en parlera aussi le 15 et le 16 juin de l'énergie et de l'importance. Et je vais vous apprendre quelques petites choses, quelques astuces par rapport justement à ces chakras que nous avons dans le corps. Des choses très simples que tout le monde pourra pratiquer et faire pour soi-même. Voilà mes 5 meilleures solutions. Donc, c'est la naturopathie, homéopathie, alimentation, yoga, yoga du visage, yoga des hormones. Et puis, la cinquième, c'est la solution énergétique. Connaître ses chakras et savoir prendre soin de ses chakras avec quelque chose de très très simple et très astucieux qu'on peut faire juste pendant quelques minutes, tous les jours ou toutes les semaines en tout cas. Voilà les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Envoyez-moi un email à hellohello.com Si vous avez des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, vous abonner à cette chaîne et aussi télécharger mon petit cadeau Les 7 secrets à connaître pour être en forme à la ménopause qui se trouve au-dessous de cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Bye bye !